Allez c'est parti 1, 2, 3 let's go Ok Sa munition max Ok ok Hey salut la singerie c'est Monique J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour vous apprendre à réaliser le secret de Narderen Toten Donc c'est un truc qui est pas compliqué à réaliser Et je vous laisse tout de suite avec le tuto Pour commencer rendez-vous dans la salle où se situe la boîte Ensuite dirigez-vous vers cet étagère juste avant l'escalier Interagissez avec le boîtier se situant juste en dessous Une fois cela fait montez à l'étage Puis regardez justement juste au dessus des escaliers Vous apercevrez un boîtier Sautez et activez le boîtier avec la touche d'interaction Une fois cela fait remontez à l'étage Et dirigez-vous vers la salle où se situe la boîte à gueule de gomme Ainsi que le locus Continuez tout droit puis vous apercevrez un boîtier juste ici Activez-le encore une fois avec la touche d'action Pour activer le quatrième boîtier Descendez à l'étage Et dirigez-vous vers la toux 3 armes Vous apercevrez qu'il y aura un petit coin avec le boîtier se situant comme moi à l'écran Activez-le Ensuite vous allez entendre un bruit Vous signalant qu'il y a quelque chose qui est apparu A ce moment-là dirigez-vous vers 3 armes juste en face un peu avant Vous regarderez par terre Vous y apercevrez une poupée représentant Samantha Ensuite vous allez entendre différents bruits dans la map avec la même musique Cette musique-là il faudra bien la suivre et regarder d'où elle provient Puisque vous allez devoir tirer sur des poupées Que vous pourriez trouver seulement avec la musique Pour cela je vous invite vivement à mettre des écouteurs Ou même un casque sur votre manette Pour pouvoir écouter exactement d'où provient la musique Si la musique devient de plus en plus forte c'est normal Ça veut dire que la poupée se trouve de plus en plus proche de vous Ensuite je précise aussi que si jamais vous n'avez pas le temps de trouver la poupée Parce que oui il faut trouver la poupée dans un certain temps Si vous ne la trouvez pas il faudra réactiver l'étape comme moi J'ai fait dans la vidéo Donc en gros il faudra redescendre en bas et réactiver la poupée Vous allez devoir rechercher les poupées à l'aide de la musique comme je l'ai dit juste avant Il y a en tout 5 poupées à trouver et à tirer dessus Une fois cela fait le bruit du rire d'une petite fille qui rigole sera alors émis sur toute la map Cela voudra dire que vous aurez validé l'étape des poupées Ensuite retournez là où vous avez activé la poupée pour la première fois Vous y apercevrez la poupée de Samantha qui sera en train de tourner Interagissez avec la poupée Vous allez alors voir le bras d'un squelette qui va se lever Et un munition max va être droppé Cela voudra dire que vous aurez terminé le secret de la map Je précise que ce n'est pas vraiment un gros secret C'est juste un easter egg pour choper des munitions Cela peut servir si jamais vous êtes en déj de mune et que vous êtes en putain de run sur la map Sur ce j'espère quand même que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à te lâcher un like, de t'abonner si t'es nouveau Commente la vidéo si elle t'a plu Sur ce moi je te laisse et je te dis à la prochaine C'était Monique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance